bonjour tout le monde c'est ludi de créabilou donc j'espère que vous allez bien je reviens donc aujourd'hui pour vous présenter quelques cartes que j'ai fait donc pour des anniversaires donc je vous passe sur les mains c'est plus facile et je vous reprends immédiatement à tout de suite donc me revoici donc là c'est la première carte donc c'est une carte un petit peu donc c'est pour un garçon c'est pour un homme donc c'est une carte un peu plus masculine donc il y a du papier effet faux jean il ya un petit birthday donc c'est un tamponnage que j'ai fait voilà quelques strass bleu sur un papier déco bois bleu bleu marron un petit peu voilà là il ya un petit nœud que j'ai fait c'est un daï avec un petit nœud un petit strass au milieu et donc un ruban là il ya une découpe donc d'une perforeuse que j'ai acheté à lidl c'était le pack là de 5-6 perforeuses à lidl un petit un brads voilà où il ya marqué dreams voilà qui passe un petit ruban donc là il y a une petite étiquette j'ai caché le nom le prénom aussi pour pas que la personne le voit pour l'instant donc c'est le prénom est écrit en bleu un peu comme ça en fait en bleu qui rappelle celui ci donc ça fait un peu joli voilà donc quand on l'ouvre ça c'est le devant le derrière toujours pareil le faux jean j'ai fait un rappel de la couleur voilà donc quand on l'ouvre on l'ouvre comme ça je trouve que pour les cartes masculine c'est un peu mieux que que le nœud quoi que voilà donc on l'ouvre quand on l'ouvre donc il y a un happy birthday voilà un petit peu rétro qui fait joli voilà et donc quand on l'ouvre on à la carte au milieu et donc le petit la petite pochette comme d'habitude voilà donc ça c'en est une voilà alors ensuite j'en ai une autre ici donc donc pareil happy birthday alors là c'est un day happy birthday il ya quelques quelques petites demi-perles là un peu nacré nacré marron là un peu là j'ai mis j'ai fait un tamponnage de cheval d'une tête de cheval j'ai mis plusieurs couleurs de tampons à la verse affine en a deux il ya le café il ya le noir et puis après j'ai laissé exprès blanc le relief pour pouvoir les faire au style au feutre je les ai fait au feutre un peu marron voilà j'ai mis un petit strass là au niveau de l'oeil donc deux petits strass ici aussi là et là un nœud là j'ai fait pareil la bordure avec une perforatrice de chez lidl toujours pareil c'est le pack donc il ya plusieurs points donc le papier c'est des petits pois blancs sur un fond un peu un peu bois un peu marron voilà c'est pareil donc et quand je l'ouvre donc il y a rodeo girl un petit écusson que j'ai monté sur du papier sur du de la mousse 3d joyeux anniversaire et donc la petite pochette avec un tamponnage anniversaire donc un peu juste fait pas bien fait voilà je voulais que ça sorte voilà je l'avais déjà tamponné sur un autre papier avant le tamponné dessus pour que ça fasse un effet pas trop bien fait donc ça c'est la deuxième carte ah oui et je vais vous montrer que là bien sûr il ya le prénom qui est affiché là qui est collé là mais que j'ai caché voilà donc ça c'en est une autre voilà dans les temps un peu gris un peu marron blanc j'aime beaucoup ça c'est notre donc là c'est pareil and eyes happy birthday quelques strass d une demi perle là sur la pointe du i donc là c'est pareil j'ai fait une petite étiquette où j'ai caché le nom le nom est écrit en noir là il est découpé pareil avec des daïs de découpe de lettres que j'ai associé après là j'ai mis trois petites demi-perle ma crée aussi pareil un ruban le derrière voilà là c'est eux c'est une perforeuse or ça c'est pas la perforeuse de lidl c'est là une perforeuse que j'ai acheté à cultura de ma et voilà que j'avais acheté à cultura c'est la première des perforeuses que j'ai acheté dans tous les cas donc quand on ouvre le petit nœud c'est pareil donc on a un bon anniversaire là que j'ai ancré enfin j'ai fait sur d'une mousse 3d avec du papier que j'ai coupé deux angles de ces deux côtés là et pas cela j'aimais bien l'effet que ça faisait voilà le rappel du papier et la petite bande de rappel de papier et pareil la carte alors où il ya marqué c'est ton jour tapot tamponné et donc la petite pochette avec la rappel le rappel de la de la découpe là et voilà donc ça c'est une autre carte et là c'est pareil le prénom mais je voulais dire je crois donc là on arrive sur un peu plus gay moi je te fais gay c'est bien coloré c'est bien flashy donc c'est pour un jeune garçon donc c'est pas évident à autant les filles a toujours des idées mais bon là j'avais des stickers avenger donc je trouvais ça sympa donc vu l'âge de l'enfant je pense que ça lui lui plaira enfin j'espère de toute manière voilà avec un iron man donc là j'ai cousu un bouton avec du fil tout simplement du fil blanc et j'ai caché enfin et j'ai mis un petit sticker de ceux qui connaissent c'est le le mais je perds mes mots je sais plus comment ça s'appelle le bouclier de captain america voilà donc il est un peu là on ne voit pas très bien donc là il est là donc je les coller sur le bouton voilà là j'ai fait donc une découpe avec marqué happy birthday sur le même papier qu'on retrouvera à l'intérieur et sur le papier qu'il y a là là il ya le prénom qui est écrit en rouge ici aussi en d'aïs aussi pareil de des coupes c'est un des coupes avec des lettres et que j'ai associé les lettres donc le prénom est écrit ici en rouge donc je voulais faire les rappels des couleurs là j'ai mis donc comme c'est un petit garçon c'est pareil le ruban mais voilà j'ai mis une cordelette voilà qui fait le tour comme ça et qui s'ouvre comme ça donc derrière bon j'ai fait juste le rappel du papier voilà quand on l'ouvre donc là dans mes stickers je trouvais ça sympa c'était voilà toute la clique des avengers en banderoles donc je les ai collé dessus j'ai trouvé ça pas mal j'aime bien les faits voilà là j'ai mis un petit tamponnage bon anniversaire là c'est aussi instinct un sticker parce qu'il est parti de la même planche un des avengers que j'ai maté sur du papier qui rappelle le même papier voilà la petite carte alors j'ai mis un petit autocollant ici avec un super héros ce qui paraît tout petit juste pour le rappel de la carte voilà ma petite carte et donc là il ya la petite pochette aussi pochette voilà donc elle est très flashy mais moi j'adore moi j'aime bien je trouve que ça va très bien avec les couleurs c'est après moi j'espère que ça plaira c'est toujours pareil de tout mer les coûts et les couleurs c'est très dit très différent mais moi j'ai trouvé ça sympa voilà ça change un peu des cartes que je fais habituellement alors c'est vrai que sortir sa zone de confort c'est pas évident et donc là j'en ai fait une autre aussi bon pareil j'ai caché le prénom qui est écrit ici aussi pareil en noir sur une petite étiquette avec le rappel de de la couleur j'ai fait un petit daïs de découpe une petite fleur et par dessus j'ai mis un sticker avec deux étoiles stickers donc là on verra pas très bien mais peut-être que oui j'ai mis cette étoile au glossy accent histoire de la faire briller un petit peu donc j'ai mis fait quelques gouttelettes aussi on les voit pas très bien mais à quelques gouttelettes et à quelques demi perles il ya hello beautiful en stickers de coller là dessus voilà donc là les couleurs sont jolies aussi j'aime bien c'est bleu rose c'est très là la petite couleur donc là on nous a oui puis là j'ai mis des appareils dans les perforeuses de chez lidl dans la même petite il y avait avec les notes de musique je trouvais ça sympa donc là j'ai mis donc un gâteau en 3d que j'ai colorisé au au feutre action au feutre action au feutre alcool action une petite bannière que j'ai découpé dans le même papier que là le premier papier en fait le papier donc j'ai fait la petite bannière j'ai mis un tamponnage bon anniversaire voilà donc après je l'ai voulu très épuré très j'aimais les couleurs aussi là j'ai fait le rappel aussi des notes de musique avec la pochette voilà donc ça c'est les dernières cartes que j'ai faites qu'on m'a commandé j'espère que ça vous a plu voilà je reviens bientôt pour d'autres vidéos merci d'avoir regardé celle ci en tout cas merci au revoir et